Le nouveau documentaire réalisé par Kevin MacDonald suscite de nombreuses interrogations L'œuvre qui s'intéresse à la vie et à la carrière de l'interprète de I Will Always Love You relate aussi les abus présumés de la cousine de Whitney Houston, Didier Barwick, durant l'enfance de la célèbre chanteuse Son demi-frère, Gary Garland Houston, aurait également été victime d'attouchements Selon les témoignages exclusifs de Mary Jones, l'assistante de la chanteuse, diffusée dans Whitney, la diva aurait été particulièrement traumatisée après avoir été victime de violences sexuelles Des allégations fermement réfutées par deux membres de la famille, Sissy Houston, la mère de Whitney mais aussi Diane Worth, la sœur de Didier, décédée en 2008 Comme le rapporte le communiqué officiel diffusé par le magazine FIFOL, les deux fans s'opposent à ces informations Nous ne pouvons pas exagérer le choc et l'horreur que nous ressentons et la difficulté que nous avons à croire que Magnès, Didier Barwick, la sœur de Dion, a agressé deux de mes trois enfants, aurait ainsi confié Sissy Houston Didier Barwick a peut-être eu des problèmes personnels mais l'idée qu'elle aurait molesté mes enfants est inconcevable Malheureusement, Whitney Houston ne pourra jamais confirmer ou non ses allégations La star est décédée le 11 février 2012 en emportant tous ses secrets avec elle Crédit photo, best image Crédit photo, best image Crédit photo, best image Crédit photo, best image Crédit photo, best image